On est la veille de Rosh Kodesh Elou, vous savez qu'il est temps de de regarder le mois de Elul, c'est un moment où on doit se regarder absolument, se scruter, voir ce qui est bon de ce qui ne l'est pas et malheureusement les gens n'arrivent pas à réaliser ce que certaines données, si elles ne sont pas réparées, ne peuvent pas engendrer la Teshuvah. Alors bien entendu, on a l'habitude de dire petit à petit, il faut aller doucement doucement, et c'est vrai, car quand on court on peut vite tomber et après on ne se relève pas. Donc certainement doucement doucement, mais il y a des choses avec lesquelles on peut difficilement négocier, comme par exemple les dettes. Tu donnes l'argent à quelqu'un, paie-le, tu lui as dit que tu paierais telle date, paie-le. Il y a des choses avec lesquelles la Teshuvah ne peut pas se mêler, même Yom Kippour ne peut pas se mêler, comme une d'avoir dérangé un voisin, ou de l'avoir humilié, ou un ami, peu importe qui le serait, on se doit d'aller le voir et de lui dire en face avec un ton qui accompagnerait bien entendu les mots, pour bien faire comprendre qu'il y a de l'âme dans ce qu'on prononce, et non pas, bon vas-y excuse-moi c'est Yom Kippour, non, avec vraiment le ton qu'il faut, et Dieu ne peut pas se mêler. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a aussi des caractéristiques dans la Teshuvah qui, sans elle, tu ne possèderais même pas la clé de la porte de la Teshuvah. C'est les portes de l'âme. Les portes de l'âme dans le corps humain, qui est une espèce d'étui dans lequel nous sommes introduits, je dis bien nous sommes introduits car celui qui parle n'est autre que mon âme, mais pas mon corps, mon corps ce n'est rien d'autre qu'un tissu, c'est qu'une matière, qui s'exprime comme un gant dans lequel on a profilé sa main à l'intérieur, et bien eux aussi ont une porte. Et cette porte-là a été créée de telle façon à ce que tu puisses l'ouvrir et la fermer. Ça s'appelle les yeux. Vous avez remarqué que les yeux sont composés de portes, qu'on appelle les paupières, les haf apaïm. Et donc ces yeux-là, pourquoi est-ce qu'ils sont si importants chez nous ? Parce qu'ils représentent la fenêtre par laquelle l'âme du juif vit dans ce monde. Ce qui fait que si tu perds tes yeux en d'autres termes, tu es considéré comme mort, d'où l'agmara, et vers Hachouv Kemet. L'agmara nous dit qu'un aveugle dans ce monde est considéré comme mort. Et pourquoi ? Parce que son âme ne peut plus voir l'extériorité à travers laquelle elle est emprisonnée, mais ne peut que ressentir ou la spiritualité ou la matière à travers laquelle elle se trouve dans le corps. Donc tout simplement, et comprenez-le dès maintenant, nos yeux sont la fenêtre de l'âme. Le seul problème que nous avons, c'est que nous avons trois niveaux d'âme. Il y en a plusieurs, nous en a trois. On a le nefesh, le roach et la nechama. Nefesh, roach et nechama. Le but principal dans ce monde, c'est que la nechama influence sur le nefesh, qui elle-même influencera sur le roach. Pardon. Que la nechama influence sur le roach, qui elle-même influencera sur le nefesh. Donc on a besoin, comme la nechama et khelekelokamimal, une partie, entre guillemets, ça s'explique pour un sujet pour lui-même, d'une partie de Dieu lui-même, comme dit le Banatania Mamash, vraiment une partie de Dieu. C'est pas dire que Dieu a pris une partie de lui qui l'a façonnée. Mais ça veut dire qu'elle fait partie d'une dimension qui dépasse l'entendement humain bien avant la Torah. Eh bien, il faut absolument donc que cette nechama vive et s'inqui de spiritualité absolue. Ça veut dire que toute la journée, on se doit de faire très attention à ce que nos yeux vont voir. Et pourquoi ? Parce que si je fais très attention à ce que mes yeux ont vu, et que j'étudie de qui plus est la Torah, je nourris constamment ma nechama, je dis bien ma nechama et non pas mon roach ni mon nefesh, mon âme spirituelle la plus élevée, qui influencera automatiquement sur mes pensées du cœur et de la tête, c'est-à-dire les pensées qui viennent du cœur, mais là aussi il y a du Yétseratov et du Yétserara. Combien on a de yeux ? Deux yeux. Vous avez remarqué que nous avons aussi deux cœurs pour te dire qu'en fin de compte il y a eu le Yétseratov et le Yétserara. C'est marqué dans Brakhot. Si tu ne protèges pas tes deux yeux, oui, de la mécréance autour de nous, de l'immoralité, résultat des cours, tu vas rendre ton cœur impur. Et c'est pour ça que moi de Elul, quand on y arrive, on fait la Brit Mila. Non pas de la réparation simplement de la Brit Mila d'en bas, c'est-à-dire on fait la Brit Mila Kavana coupée en bas à Nile d'Odilie, c'est une question de relation d'amour entre l'homme et son créateur. On parle vraiment d'un acte, excusez-moi pour le moment employé, érotique. Non, pas simplement arrête de faire l'amour aux autres nations du monde, en d'autres termes arrête de le comporter comme un goye. Mais ce qu'on veut te dire aussi simplement, c'est qu'il y a une autre Brit Mila et cette Brit Mila se trouve au niveau du cœur. Et on l'a lu d'ailleurs ce Shabbat dernier, puisqu'on a marqué, et l'éternel ton Dieu te fera la Brit Mila dans ton cœur. Et si vous regardez bien les initiales, l'éternel ton Dieu te fera la Brit Mila à ton cœur et à ceux de tes enfants, ça fait Elul. Donc là on voit qu'on a une deuxième Brit Mila à faire dans la vie. Il y a celle que l'on fait à huit jours en bas, et il y a celle qu'on fait toute notre vie à la veille de l'été, celle justement du cœur. Il faut absolument couper et faire la Brit Mila à ce cœur. Comment est-ce qu'on y arrive ? Eh bien en évitant de rendre nos yeux impurs. Car, comme on le dit dans les versets du Kirillat Shema, Vous ne suivrez ni vos yeux, ni votre cœur, ni vos yeux. C'est le contraire. D'abord tu vois. Non. Si ton cœur il n'est pas Homed, si ton cœur ne désire pas voir, donc il a perdu sa Brit Mila. Donc il va emmener le cœur aux yeux, il va emmener le cœur, il va emmener Et vous verrez que la faute originelle ne commence pas par le fait qu'elle est mangée, mais il y a marqué, elle a vu. Elle a vu l'arbre et elle a dit qu'il était bon. De là les sages nous disent que la vision de la faute a plus de goût que la faute elle-même. Quand tu vois une faute, tu as plus de goût que la faute elle-même. Ça veut dire que la spiritualité qui passe à travers l'âme, en d'autres termes, quand tu ouvres une fenêtre, imagine que tu es trois niveaux d'âme. Qui regarde à travers cette fenêtre ce qui est en face ? Si c'est la Nechama qui regarde le monde de la Torah, alors l'homme est sauvé. Mais si cette Nechama-là regarde le monde de l'impureté, la nudité des femmes, elle va entacher tout le reste. Ce qui fait qu'on va être obligé, si cet homme ne fait pas de chouva, de fracasser tout ça pour pouvoir faire un gros nettoyage. C'est ce que vous lisez. Toutes les veilles de Oshanar Abba, qui est le grand jugement final, là où on envoie enfin les missives pour chacun sa mission pour toute l'année. Et là-bas qu'est-ce qu'on dit ? Hamalah ha-shover et ta'enaim ba-kever Au nom du Zohar HaKadosh, on dit qu'il y a un ange qu'on appelle le nettoyeur. Si tes yeux ont observé la nudité des femmes, il y a un ange qui descend après ta mort dans la tombe et qui te fracasse tes yeux. Le nombre de fois que tu regardais la nudité des femmes, il te détruit tes yeux, les recompose, et Oshanar Abba les redétruit et les recompose. Pourquoi ? Pas parce que Dieu est cruel, pas du tout. Parce qu'il va falloir nettoyer très très fort cette impureté qu'on appelle le klipatnoga, et qui vient de la nudité des femmes. Donc en d'autres termes, le point le plus élevé du corps humain, c'est lequel ? Regardez bien. On a une cérémonie religieuse, je peux appeler ça comme ça, je déteste ces mots-là, mais c'est un peu comme ça qu'on va le décrire, qui s'appelle la Avdallah. La Avdallah, on commence par quoi ? On lève le verre de vin. Le vin et Baou dans la bouche. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend ? Les besamines, les senteurs. Et on atteint un niveau supérieur. On arrive au chotem, au nez. Et ensuite, on prend la bougie. Et là, on arrive au summum de l'histoire. On arrive jusqu'aux yeux. Vous avez remarqué que les yeux sont reliés au cerveau. Ensuite, il faut du darat pour faire la différence entre le shabbat et le chol. Donc, on dit Baruch HaTahachem, on m'a dit Ben Kodesh Lechol. On arrive au cerveau. Donc, de tout ce que nous avons sur le visage, quel est l'endroit le plus élevé ? Les yeux. Tu as rendu tes yeux impurs, tu as rendu tout ton corps impur. Car tout dépend des yeux dans ce monde. C'est pour ça que quand tu veux te diriger, ce n'est pas ton nez qui va te diriger, ce n'est pas ta bouche qui va te diriger, c'est tes yeux. Quand tu marches, tu regardes avec tes yeux. Le chemin de la Teshuvah, le chemin sur lequel nous vivons, la vie de tous les jours, est dépendante essentiellement du regard. Ce qui fait que les yeux ne peuvent pas appartenir à deux identités. C'est pour ça qu'on dit dans le Kira Tchema, Ve'a Aftah et HaShem el-Okecha, Bechol Levavecha. Dieu, il te dit, tu dois me travailler de tout ton cœur. Mais pourquoi tu dis de tout ton cœur Levavecha ? Comment on aurait dû lire normalement ? Bechol Libecha. Comme on le voit dans le Parachatruma. Acher Itvenu Libo. Il n'y a pas marqué Levavo. Alors pourquoi dans le Kira Tchema, tu me dis, Bechol Levavecha ? Parce que Dieu, il te dit, il n'y a pas de place pour le Yétserara. Si tu veux être chez moi, ton Yétserara et ton Yétserara doivent me servir à moi. Mais tu ne peux pas être dehors en train de regarder les filles. Et au bête, Midrash, venir étudier ta Torah, il y a un problème avec ça. Il faut que tu le fasses. Parce que si tu ne dis pas la Torah, comment tu vas avoir la force de ne plus regarder les filles ? Alors c'est le chat qui court autour de sa queue. Il y a un problème. Mais de l'autre côté, il faut absolument que tu évolues dans ce domaine. C'est pour ça que le mois de Elul est un mois de Nisaïon extrêmement difficile, très difficile, où les femmes sortent comme des missions à Yétserara hors du commun. Puisque le Shoukhanarouk nous dit quand même le petit doigt d'une femme, le petit orteil, tu ne peux pas le regarder. Tu n'as pas le droit de le regarder. Tu es mal barré. Parce qu'elles sont toutes en sandales. Ce qui fait que quand tu marches devant toi et qu'elles sont dénudées, tu baisses la tête. Et quand tu baisses la tête, tu vois les pierres. Tu fais quoi de ta vie ? C'est très compliqué. C'est très difficile. C'est pour cela que quand le Yétserara vient et te poursuit, il y a le Irmiklat, la ville des réfugiés, la ville des refuges. Il a expliqué Shabbat. C'est quoi la ville des refuges ? C'est le bête migrash. Je t'apprends à l'échec monar. Mais nous les hommes, on se doit de faire très attention car les yeux qui sont impurs ne peuvent plus voir la Torah telle qu'elle est marquée. Automatiquement, tu auras un ziouf, c'est-à-dire une transformation, un décalcage tamé de la Torah. Tu ne peux pas poser tes yeux sur la nudité d'une femme et ensuite poser tes yeux dans la Gemara et dire, je ne comprends pas Tosfot. Non, ce n'est pas que tu ne comprends pas Tosfot. Tu ne vois pas Tosfot. C'est pour ça que Dieu, quand il parle avec ses enfants d'Israël, il demande nos yeux. base à Omer, qui aïn baïn et rube chouachent sior. Si tes yeux sont propres, tu pourras toujours voir les événements de ce monde avant même qu'ils n'arrivent. Mais si tes yeux sont sales, si tes yeux sont impurs, et de qui puisse-tu prendre la Torah avec toi à l'intérieur, alors sache que même toute cette Torah que tu étudies va dans la Sitra. Parce que le principal dans ce monde, c'est Shmirat Haïnaïm. Quand on est capable de garder ses yeux, il est ratachem et qu'on sait qui on regarde dans ce monde, alors c'est un choix à faire. Ou tu regardes Dieu, ou tu regardes le Satan. Le Satan, il paye cash parce que ça te donne une sensation de plaisir. Ceci étant dit, c'est faux. Ça, c'est du Yeterhara. Tu as une super fille qui vient en face de toi. Bémet, très belle fille. Tu viens, tu la regardes. Le moment est passé. Au moment où tu la regardes, tu dis, waouh ! Mais quand elle est passée, qu'est-ce que tu dis ? Il n'y a rien qu'à changer. C'est un piège. La vraie signification du Yeterhara, ce n'est pas choupe, mokech. C'est un piège. Boti de gaberche niaha. Tu la vois, tu tournes la tête. Nous, az. Le kara kloum. Elle est passée, tu la regardes, et après, kloum. C'est un piège. Seulement, ce piège-là, le problème qu'il y a, c'est qu'étant donné que notre Nechama arrive jusqu'au trône divin, on se retrouve dans une situation où tout ce que tu regardes est filmé et passe devant HM. Ce qui fait que quand tu regardes une femme, tu forces Dieu à regarder une femme. Parce que le fil de ta vie, le serret de ta vie, comment on dit, la bande de ta vie que tu regardes, passe au même moment, au même présent, devant Kadosh Baruch. ce qui fait que quand tu regardes une femme, ici-bas, tu regardes une femme devant le trône divin. Imaginez un tout petit peu que... Allez. Imaginez un tout petit peu qu'on fasse passer sur une caméra grand écran ce que chacun de nous avons vu toute la journée. En d'autres, on t'aimagine qu'il y a une caméra bio-ionique dans notre oeil, qu'on sorte cette caméra et qu'on la met maintenant sur le mur, et ça, c'est ce qu'on a vu dans les 24 heures qui ont suivi notre situation. On mourrait tous de honte. Tous. Pourquoi ? Parce que personne ne nous tiendrait. On aurait honte. Ah, c'est ça qu'on veut utiliser toute la journée. Ah, tzaddik à toi. C'est un tzaddik. On rigolerait tous les uns des autres. Le harry Akkadosh, pour faire partie de la khivra Kadisha, il obligeait les gens à dévoiler ce qu'ils avaient regardé toute la journée. Je vais faire partie de mes élèves, il n'y a pas de place pour les gens qui regardent les femmes. Sachez, que toute la chrétienté est partie de cet avéra. C'est parce que Yeshu, il m'a acheté de l'éthro, d'accord ? A regardé une jeune femme en disant elle a de beaux yeux, celle-là. Oui, que son rave, à l'époque, l'a tout simplement répudiée et renvoyée la Yeshiva. Regardez les femmes, le parlement de l'Oéitaire dans la Sénédrine. Ok ? Waouh ! Lui, le Rabbi Oshouab Mperachia, son rave, à l'époque, il a parlé d'un Mabat Enaïm, il a dit les yeux du chesed. Et lui, qui était son élève, il pensait que lui, il regardait les yeux de la servante qui est en train de servir. Là, vous l'avez vu, à la beaux yeux. Oshouab Mperachia, quand il a entendu ça, il disait les rachats. Un rachat, c'est celui qui regarde les femmes. Le problème qu'il y a, c'est que notre site de Serrara a pris une dimension qui est tellement dramatique, rabotaille, que si on était un peu honnête avec nous-mêmes, on tomberait dans des pièges fatidiques. Prenons un exemple de la vie. Imagine qu'un homme regarde une femme mariée, Khaz Veshalom. Comment on ragerait tout de suite une femme dénudée, complètement nulle ? On la regarderait, Khaz Veshalom. Comment on dirait l'un à l'autre ? Et qu'est-ce que tu fais, t'as pas honte ? Oui ou non ? Imagine maintenant que je mette une vitre transparente devant cette femme, à côté de son mari, et que cette femme est dénudée. Est-ce que ça change quelque chose ? Tu la regardes quand même ? Ça, c'est le piège de la télévision. Au nom de la télévision qui n'est rien d'autre qu'une vitre face à la nudité de cette femme qui est mariée de l'autre côté de l'écran, on regarde en disant, en toute siété, tout va bien dans la vie, j'ai le droit de la regarder. Vous avez compris ce qui se passe ? Il n'y a aucune différence. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que ça change pour toi ? Que cette femme que tu regardes devant toi soit derrière une vitre ou pas derrière une vitre. Non seulement c'est devenu moral, mais en plus, l'épouse de celui qui regarde est à côté. Et elle lui dit, j'ai adoré ce fille. Mais t'es débile. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu emmènes ton mari au Géinam. Ma tosa. C'est pour ça que les slichotes sont essentiellement basées sur le domaine des hénayes, des yeux. Regarde ce que tu regardes. Observe ce que tu observes. Car fais attention. Il y a des choses, quand tu attrapes un panari au doigt, t'as pas le panari dans tout le corps. Mais quand tu regardes avec tes yeux des choses interdites, c'est toute ton âme qui traverse tout ton corps qui te rend ta mère. La Kedusha et la Tehuvah que nous avons dépendant socialement du regard de l'homme. Pour cela, nous avons besoin d'aide. Et l'aide vient de qui ? De deux domaines. Le premier, ce sont les femmes. Le deuxième, l'aide des femmes, c'est-à-dire que les femmes soient pudiques. Et le deuxième, Rabotai, c'est l'étude de la Torah. Plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas avoir de Yetzirara. Mais plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas avoir de la Emouna. Plus tu vas avoir de la Emouna, plus tu vas aimer Hachem. Et si tu n'as pas la force de ne pas regarder parce que tu ne crains pas Dieu, tu ne crains plus le Géinam parce que tu perds la tête à ce moment-là, alors au moins tu le feras parce que tu l'aimes. Et ça, c'est un vrai Tzadik dans ce monde. Un vrai Tzadik, Rabotai, c'est celui qui est capable de baisser les yeux en disant je préfère te regarder toi Hachem que de regarder la nudité des femmes. Ceci étant dit, il faut savoir qu'il y a des dimensions beaucoup plus élevées sur le regard entre un homme et une femme. Une fois, Rabi Mir, Abou Hadzira, le fils de Baba Saleh est parti à l'aéroport Ben Gurion. Quand il est arrivé à l'aéroport, il a eu un malaise, il s'est assis sur la chaise, il a vu tous ses élèves qui étaient autour. Il a mis deux heures avant de bouger. Quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé, il y a telle impureté dans cet aéroport, tellement de femmes dénudées que toutes les clipotes l'ont aveuglée d'études de la Torah. Pourquoi ? Le but de ce monde, c'est Je t'ai installé devant moi à Hachem pour toujours. Quand tu vas dans un endroit où il y a beaucoup de femmes dénudées, elles dégagent des clipotes, c'est-à-dire une atmosphère tellement impure qu'Abi Mir, le fils de Baba Saleh, a pris le contrôle de sa vie. Il s'est évanoui. Le Echol, c'est un témoin qui était présent qui va raconter cette histoire. Ou le Echol, il y a un témoin qui était présent Qu'est-ce qu'il y a ? Mettez-vous tout sur toi. Lama, le Echol, le Echol, le Echol, son frère, qui a été malheureusement assassiné, a creusé un tunnel qui est mené de sa maison à Saïchiva. Mais pourquoi tu fais un tunnel ? T'es une taupe ? Non. Pour ne pas que ses yeux soient impurs. Si vraiment tu veux appartenir à Kadoj Bonokho, alors tu dois vivre dans cette dimension. Alors bien sûr, tu vas me dire attends, nous, on n'est pas eux. D'accord ? Mais t'es pas obligé d'aller chercher. Il y a des gens qui vont chercher sur Internet la nudité. Les gens qui vont voir des films sur la nudité. Les gens dans la rue, ils vont là-bas. Le jour, j'ai posé la question à un mec, je lui ai dit pourquoi tu vas à la plage publique ? Si c'est pour bronzer, va à la plage religieuse. La vraie raison pour laquelle on va à la plage publique, c'est pas parce que je suis disant que c'est sale, non, non. Pour mater. Pour mater. Pour mater. Et l'hypocrisie du Yéterara est très forte. C'est que cette fille est à la plage. Cette fille qui est à la plage. Avec son petit haut et son petit bas. Comme elle est à la plage. Si tu la regardes, c'est légitime. Mais en plus, c'est pas transparent. Mais si elle est à la maison, c'est plus légitime. Pourquoi ? C'est pas le même corps. La chen du Rata de Rabotai. Sachez qu'il n'y a pas de tchouva possible si on n'est pas Shomer Enaï. Il n'y a pas de tchouva possible si une personne ne fait pas attention à ses yeux. Les Chachamim nous ont dit un homme qui regarde sa propre femme quand elle est nida, oui, il oubliera son étude de la Torah. C'est sa femme, elle est nida, dans quelques jours il va avec. Je parle pas d'elle. mais s'il regarde une autre femme, c'est toute la Torah qui l'a dit. Et toute la Torah qui était en lui, avec ses belles lettres en ointre, des lettres noires, des lettres qui portent le deuil de ses yeux. C'est pour cela que l'étude de la Torah ne s'écrive que par les yeux, essentiellement les yeux. Regarde, il y a qu'il y a qui va au cou. Va ir où est ta colotte ? Et ils ont vu les lettres. Pourquoi ? Va ir où est ta colotte ? Va ir je mets en haut. Les voix, tu les entends. Tu ne les regardes pas des voix. T'as vu, je vois des voix. Ça ne veut rien dire. La Torah vient nous enseigner dans une dimension différente que l'étude de la Torah passe par les yeux. Où tes yeux appartiennent à Dieu, où tes yeux appartiennent au Satan. Choisis ton camp. Mais tu ne peux pas être dans les deux. On a besoin de se chercher. La personne qui ne peut pas chercher qui a rendu la télé et qui a rendu qu'on se rappelle dans la rue, on va faire des cours, on va... Ils sont tous dénudés. On vit dans un monde où c'est complètement autre chose. On n'a pas besoin de chercher. On tourne à des d'un côté, de l'autre côté, il y en a une autre. C'est quoi le patin pour... C'est pour ça qu'un garçon comme toi, qui s'appelle Stéphane, qu'on aime tellement à Cher, Ben Moucher, qui vit dans cette époque d'aujourd'hui, cher et tendre ami, quand un garçon comme toi aujourd'hui baisse les yeux, tu es plus grand que Rabbi Akiva à son époque. Et ton salaire est plus grand. Il n'y a pas photo et il n'y a pas de doute. Il n'y a pas aucun doute. Aucun doute. Mon propre rave me l'avait dit. Rabbi Moucher Hideri m'a dit de sa bouche qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a la force de baisser les yeux, pourquoi tu crois qu'à l'époque de Rabbi Akiva c'était comme ça ? Comment ? À l'époque de nos grand-mères c'était pas comme ça. À l'époque de nos grand-mères c'était pas comme ça. Aujourd'hui, un garçon comme dans notre génération qui a la force de baisser les yeux, vous êtes des Tzadikim, Gmurim, vous êtes des Tanaïm en puissance. Vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça que tout comme le Nisaïon est grand, le salaire est grand. Mais de l'autre côté, n'oublie pas un détail. On a rarement vu autant de Shiorim, de cours de Torah, de Rabanim à tous les coins de rue, de Yeshivot dans toutes les rues, de synagogue dans tous les quartiers. Ça veut dire que tout comme il y a de l'atoma partout, n'oublie pas un détail, il y a toujours son opposé de l'autre côté. Nous, c'est juste une direction à prendre. Celui qui est capable de prendre la direction du bête Midrash, de la Torah, de fermer ses yeux ou comme font les Avrihim qui viennent ici, quand ils sortent de ce bête Midrash, ils enlèvent leurs lunettes, ils voient trouble, ils voient rien et ils marchent comme ça dans la rue. Ils enlèvent leurs lunettes. Quand ils rentrent au bête Midrash, ils remettent leurs lunettes. On raconte que le Pnei Yushua, un des plus grands commentateurs du Talmud, le Pnei Yushua, à la Vashalom, il y a à peu près 50 ans, 50-50, cette histoire. Un élève qui était aveugle, il avait l'habitude d'étudier en braille sur Sagmara. Et il ne se rappelait plus vraiment où était Sagmara. Il a cherché. Il a dit pétarque. Ils ont dit il me l'a déplacé au-dessus de l'armoire de la Sifria. Vous savez, comment il s'appelle la Sifria ? C'est la bibliothèque. Il a mis sa main en haut. Il a senti une Gemmara qui n'était pas comme les autres. Il pensait que c'était la sienne. Il a descendu en bas et en mettant sa main dessus, il s'est rendu compte que ce n'était pas Sagmara. Mais il s'est rendu compte que le livre était bizarrement posé. Alors il a ouvert le livre et il a trouvé une paire de lunettes. quand il a touché avec ses mains ses lunettes. Oui, ce n'est pas ça à Yerushalayim cette histoire. C'est bien. Cet aveugle-là quand il a touché ses lunettes il s'est rendu compte que c'était des lunettes comme il avait rarement touché. Pas des lunettes modernes. Des grosses lunettes un peu lourdes comme ça. Le bizarre, c'est qu'il a dit ce n'est pas quelqu'un qui est né aveugle. Il a eu la maladie quand il était petit. Il est devenu aveugle. Il lui dit voilà là tu es là, là tu lèves la main, là tu fais ceci, là tu fais ça. Il dit comment c'est possible. Enlève tes lunettes il enlève tes lunettes où il ne peut rien. Alors le roche de chival il a regardé le début de cette gemara et il a remarqué cette gemara appartient au Pnei Ushua. C'est la gemara du Pnei Ushua. Le Pnei Ushua est un homme tellement kadosh il faisait tellement attention à ses yeux que ses lunettes c'était un emprunt de la kedusha de ses yeux. Ce qui fait que l'aveugle quand il les a mis il s'est mis à voir par le sroud de la kedusha qui était sur ses lunettes. C'est une vraie histoire devant des centaines de témoins. Il enlevait ses lunettes il ne voyait plus. Il remettait ses lunettes il voyait. La kedusha des yeux. Quand tu es capable de voir dans ce monde la kedusha d'Hachem tu la verras automatiquement dans la kedusha d'en haut. Celui qui regarde les femmes il y a marqué dans ma séchette Berakhot à la passe Chamecham Moubet Ça veut dire quoi ? Il y a marqué tout Israël à part au monde futur. Alors comment tu peux me dire celui qui regarde les femmes n'a pas de monde futur ? Comment tu peux me dire une chose pareille ? C'est très simple. Si tu n'as pas de lumière de Torah au raïta au raïta dans tes yeux quand tu vas aller dans ton monde futur tu vas avoir de l'obscurité. Tu lauras ton monde futur dans un monde totalement obscur. Donc d'un côté on t'offre un terrain ce problème c'est mais qui a été imaginez que j'offre un super palais à quelqu'un seulement je lui dis je ne sais pas où est l'interrupteur regarde ton palais il est là il dit d'accord je ne vois rien je me bloque on lui dit tu n'as pas compris une chose l'interrupteur il était sur terre tu veux l'allumer tu veux allumer ton en lamaba appuie sur l'interrupteur et c'est quoi l'interrupteur ? Je me raterai laïne vous nous avez raconté vous nous avez raconté Rabbeinu si je ne peux pas je ne peux pas y avoir Rabbeinu dit que lorsqu'on voit par exemple un accident c'est alors que cet accident ce que l'on voit c'est le Zohar on est concerné par tous les événements qu'on voit alors est-ce qu'on ne peut pas généraliser à savoir quand tout ce qu'on voit dans la vie c'est simplement HM qui nous met ça par rapport à un inconscient que l'on a de voir non non c'est rien d'autre que le Nisayon l'épreuve aujourd'hui que l'on traverse c'est une épreuve qui est très délicate très difficile comme il a dit on a pu ou fuir aujourd'hui avec nos yeux mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que malheureusement il peut y avoir ce qu'on appelle Bentemura ça veut dire qu'un homme qui n'a jamais trompé sa femme peut toute sa vie l'avoir trompé sans le savoir et tous ses enfants sont impurs comment ? tout simplement parce que le Zohar Akadosh nous délivre quelque chose qui est rarement enseigné vous allez l'apprendre tout de suite quand tu regardes une femme en la rue peu importe et que tu jouis de cette vue il y a ce qu'on appelle l'énergie vous connaissez cette énergie il est aussi positif que négatif le négatif s'appelle le Aynara la particularité d'un animal sur terre qui a été créé dont les oeufs sont strictement interdits c'est l'autruche car tout ce qui sort de l'impur est impur l'autruche d'Ilagmara a une particularité Yotet Dofen c'est qu'elle est capable avec l'énergie de son oeil de couver ses oeufs donc vous voyez bien même dans le domaine de la nature que les yeux dégagent une énergie très puissante cette énergie va au plus profond de l'âme puisque la fenêtre de l'âme c'est les yeux ce qui fait que quand une personne regarde une femme l'impureté et l'interdit de la Torah pénètrent par la porte extérieure vers l'intériorité et va s'installer dans un endroit précis d'Ilsora Kadosh Tavéo l'expermatozoïde la semence de l'homme ce qui fait que cette semence là à l'intérieur de nous parce qu'on a gardé l'impureté est emprunt du visage de quelqu'un d'autre qui n'est pas notre femme et quand on va avec sa propre épouse ce ne sont pas le zéra de l'homme et de sa femme qui sort c'est le zéra de l'impureté que l'homme a vu à l'extérieur qui rentre chez sa femme et qui va donner un fils qui est le fils de tout le monde ça s'appelle Ben Temoura dans l'absolu Ben Temoura ça veut dire je suis avec ma femme je pense à une autre race de Shalom je pense à la voisine dirait-il d'accord comme Yaakov qui était avec Léa et qui pensait à Rachel pensant que c'était vraiment Rachel ou David Améler Ishaï qui étant avec sa servante pour lui était avec sa femme donc pour lui ce n'est pas le même enfant d'accord mais le zéro ne nous dit pas comme ça il dit ma pitom quand tu regardes avec tes yeux qui appartiennent à Hachem c'est la reine des démons Elie Elité qui te fait l'amour à ce moment-là et par tes yeux elle a le droit de pénétrer ton univers et de prendre le zéra par lequel tu feras cette enfance ce qui est marqué pour Bila Maracha Bila Maracha avec un oeil il regardait jusqu'au quel zéra allait rentrer dans l'ovule de la femme pour faire cet enfant qu'est-ce que vous avez fait vous les enfants d'Israël oui qu'est-ce que vous avez regardé comme impureté pour voir si votre zéra aujourd'hui il n'est pas bon c'est pour cela que les enfants d'aujourd'hui ont un problème la vraie génération c'est pas nous c'est parce qu'on a commencé nous les parents à délirer parce qu'on n'a pas regardé ce qu'il fallait donc automatiquement on a déposé une clipa chez nos enfants qui a été l'ouverture de nos yeux qui vont ouvrir leurs yeux à eux de trouver naturel de regarder les femmes des nudées 7000 personnes 7000 personnes nudistes hommes femmes enfants jeunes et personnes âgées il n'y a plus de problème d'être nus alors que justement tout le ticoune de la création du monde depuis la faute originelle tout le ticoune que nous avons c'est d'afka de s'habiller pourquoi parce que comme ils ont fauté ils se sont rendu compte qu'ils étaient nus et si tu perds la honte d'être nus automatiquement c'est que tu es devenu toi-même le serpent car le serpent était à Rome le serpent était nu c'est qu'automatiquement tu es devenu le mal toi-même quelqu'un qui n'a aucun problème de se présenter nu dans une bar mitzvah dans un mariage avec des robes décolletées pour être vu avec tout le respect que je dois à chaque juif sur terre mais il faut qu'il sache qu'il a une âme de juif avec un cerveau avec un serpent un cerveau de serpent c'est très dur à entendre je m'en excuse si ça vexe quelqu'un je m'en excuse si vous n'êtes même pas au niveau de comprendre le message je ne trafiquerai pas ni la Torah ni la vérité pour vous faire plaisir une femme qui n'a pas de problème de se montrer dénudée c'est une femme qui a un serpent à l'intérieur d'elle elle ne le sait pas encore et si elle ne l'entend pas de moi et qu'elle veut éteindre pour l'entendre et bien qu'elle sache qu'elle entendra de Dieu lui-même je vous l'affirme je ne suis pas ni fanatique ni débile mais je vous l'affirme chaque fois qu'une femme sortira dénudée pour chaque oeil dit le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo pas David Huiton chaque oeil qui la regardera non seulement cet homme-là paiera mais cette femme paiera pour chaque oeil qu'il a regardé combien on a d'eux ? deux combien de personnes ? une donc chaque fois qu'une personne regarde il y a combien d'eux qui regardent ? deux yeux fois des centaines de personnes qui l'ont mettée toute la journée ou dans les mariages ou dans les bar mitzvot vous comprenez ce qui se passe ? mais ça on ne le voit pas c'est sous la terre c'est caché de nos yeux et pourquoi on ne le voit pas ? le Rav Kook avait l'habitude de dire la prophétie n'a jamais disparu d'Israël c'est nous qui ne la voyons plus à cause de l'impureté qui est sur nos yeux le Rav Kook disait toute la vérité est là vous croyez que Dieu n'est pas là ? Dieu est là il y a marqué noir sur blanc il remplit le ciel et la terre de sa présence alors pourquoi on ne le voit pas ? pourquoi on ne le voit pas ? parce que tu ne regardes pas dans la bonne direction dis-moi qui tu regardes et je te dirai exactement qui tu es est-ce que tu es le bien ou est-ce que tu es le mal ? alors bien sûr petit à petit tout ce que je dis c'est une question de niveau on ne va pas commencer à s'évanouir mais quoi qu'il advienne il n'y a pas de tchouva possible il n'y a pas de shmira tenei dans ma secrète sanhedrine on nous dit le masher ne viendra que quand on sera capable de garder notre cerveau de toute impureté et le cerveau ne peut se garder de toute impureté qu'à une condition que tes yeux ne regardent que l'Akédoucha si tu es kadosh dans ce monde c'est que tu es chomère enaïm si tu n'es pas kadosh dans ce monde c'est parce que tes yeux se promènent partout enaïm chelcha comme c'est marqué 99% des gens meurent de l'Ainara comment c'est possible ? 99% des gens meurent de l'Ainara pourquoi ? parce que les yeux regardent eux-mêmes les impuretés mais si ces gens quittent le monde de l'Akédoucha et rentrent dans le monde de l'Akédoucha vous pouvez être certain que ce sont des tzadikins d'où l'expression de Yussef et tzadik comment est-ce que tu peux être chomère brit milah quand tu es chomère enaïm c'est parce que Yussef et tzadik n'a jamais regardé la nudité d'une femme de toute sa vie qu'il est devenu ce qu'il est devenu qu'il a eu ce qu'il a eu et qu'il a eu le titre qu'il a eu mais si tu regardes l'impureté de droite et de gauche malheureux à toi le jour du jugement tu rendras des comptes pour avoir fait une avéra et pour le temps que tu as perdu à faire cette avéra calculons maintenant le temps qui a été perdu parce que le temps ne t'appartient pas chaque moment dans ce monde est si précieux qu'avant de venir il n'existait pas et qu'une fois qu'il est là il n'existera plus et qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps ? tu as sanctifié ce temps à la citra hara aux forces du mal l'achène je vous le dis maintenant il n'y a pas de éloul dans ce monde il n'y a pas de éloul dans ce monde si tu n'es pas capable de voir Akagoul Barouf il n'y a pas de éloul dans ce monde si tu n'es pas capable de voir la lumière c'est pour ça que les tzadikim ont une émanence qui sorte de à la condition où tu es capable de les voir comme dira Benou tout à l'heure tu parlais de Rabbenou Adam Rabbenou il dit quand tu as vu beaucoup de femmes dans ce monde et que tu veux te rendre pur va voir le visage des tzadikim adhère au tzadikim regarde son visage et pourquoi ? parce que la pureté du tzadikim lui ne regarde pas la nudité des femmes lui va dégager une clipa de marteau piqueur pour les haverotes et donc lui vient te décroter tes yeux alors en d'autres termes vous avez bien compris que si une personne ben Ezra Tachem aujourd'hui elle veut faire tes shuvah quand tu as mis tes yeux dans l'obscurité de ce monde dans la nudité des femmes comme je vous l'avais déjà dit la nudité des femmes apporte une clipa qui s'appelle la tristesse au fond de soi on en a souvent parlé plus tu regardes une femme dans sa nudité plus tu deviendras triste sur terre c'est automatique quoi que tu es tu auras même besoin de drogue pour essayer chasver shalom comme le font les gens de la mafia qui passent leur temps d'une femme à une autre femme pour essayer d'oublier leur tristesse intérieure tu as besoin d'éléments extérieurs à ta vie pour essayer de croire que tu vas bien sur terre alors comment est-ce qu'on enlève tout ça c'est très simple quand tes yeux sont dans l'obscurité mets tes yeux dans la lumière c'est quoi la lumière de ce monde l'étude de la Torah quand on a regardé des choses interdites il va falloir fatiguer nos yeux dans le monde de la lumière pourquoi fatiguer nos yeux parce que quand tu as regardé des choses impudiques tu as fait fonctionner tes muscles donc tes muscles sont restés ouverts il faut réparer tous ses membres puisque chaque membre correspond à une mitzvah donc quelle est l'étude par excellence qui te permettra de faire la réparation des yeux dit le Zohar Akadosh l'étude de la nuit quand tu te lèves la nuit à étudier et que tes yeux sont fatigués et que tu es obligé les ouvrir pour étudier la lumière le Zohar Akadosh il dit que la nuit du jeudi au vendredi tu te lèves et tu dis la Torah et si tu es crevé crève c'est dur très dur mieux vaut que ce soit un peu dur ici que très dur après ici c'est juste de la fatigue des yeux la base c'est on te les fracasse tu te lèves ou tu ne dors pas hein il ne faut pas se lever ou il ne faut pas dormir toute la nuit à étudier non il faut se lever et venir au bête midrash et tu dis on ne reste pas dans son lit non non il faut se lever tu as les yeux qui tirent comme ça sur les côtés très bien plus c'est dur mieux c'est et il faut étudier la Torah et cette nuit là où tu vas étudier la Torah c'est ce qu'on dit la nuit de Oshanar Abba je ne sais pas si tu te rappelles nous avons fatigué nos yeux toute cette nuit pour réparer l'impureté que nous avons observé toute l'année d'où la nuit de Oshanar Abba pourquoi on veille la nuit de Oshanar Abba quel rapport c'est pas le don de la Torah on a dormi le don de la Torah on a dormi alors on va réparer le sommeil qu'on a eu non non pas du tout la nuit de Oshanar Abba c'est la réparation des yeux qui ont regardé des choses interdites toute l'année c'est pour ça qu'on étudie la nuit et on est crevé et pourquoi tout est permis que ce n'est pas un jour de Yom Tov parce que pour réparer le monde du Khol à travers la nudité qu'on a observé la nuit on va faire Oshanar Abba et c'est la nuit la plus terrible de tout le cycle puisqu'on dit Anna Oshé Anna Hachem Oshé Anna sauve-nous du 50ème 51ème jour qui est exactement le Oshanar Abba depuis Aleph Be'elul jusqu'à Oshanar Abba ça fait 50 jours exactement 51 jours on arrive Anna sauve-moi de grâce Hachem mais de quoi on doit être sauvé plus que tout sur terre tout est basé au niveau du visage c'est la paracha de la semaine tu mettras des gardiens et des juges dans toutes tes portes les yeux le nez la bouche les oreilles ce sont des portes fais attention à tes portes n'écoute pas du Lashanar n'en dis pas ne rentre pas des choses interdites dans ta bouche ni de vulgarité ni de mon mal élevé ne regarde pas la nudité des autres c'est pour cela que Be'ezrat Hachem comme le dit d'ailleurs les Chachamim tu feras une barrière sur ton toit le toit de l'homme c'est le cerveau ça c'est le Mahaké pourquoi est-ce qu'on porte des chapeaux pourquoi on habille en Haridim parce que ça devient pour nous une barrière de ne regarde pas t'as pas honte regarde comme t'habillé tu deviendras un Khilou Lashem tu auras même ça aujourd'hui c'est en train de tomber mais bon d'où la force de Be'ezrat Hachem de Tadik celui qui Be'ezrat Hachem veut devenir un vrai Be'ed Hachem dans ce monde il devra faire très attention à ce qu'observent ses yeux c'est pour ça que la tromperie des yeux c'est que tout est à l'envers dans ce monde c'est au cerveau de remettre les choses à l'emploi pour que la vision des choses ne soit pas trompeuse regarder quelqu'un ça prend quelques secondes mais il faut des fois un Khilou Lanshé pour pouvoir le réparer Adam très souvent on a la chance d'habiter à côté d'un quartier religieux d'un quartier frais par rapport au sujet dans lequel on est très souvent quand je rencontre un Khasib qui colline ses yeux ne cherchent pas à voir c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui marche à la tête haute c'est quelqu'un qui marche à la tête avec le regard posé plutôt vers le sol et ça on l'a vu c'est même une à la ha donc c'est des gens qui se protègent parce qu'en effet ils ne sont pas dans la rue à chercher à savoir s'ils connaissent quelqu'un vous pouvez passer à côté d'eux à peine si vous ont vu et s'ils vous connaissent ils vous diront presque pas bonjour parce que leur regard n'est pas sur donc c'est quoi la question j'ai entendu ce que je dis c'est pour se protéger par rapport à ce problème d'aujourd'hui en effet par rapport à la nudité qui a au Kikar ou partout où nous entourent ne serait-ce que par notre comportement par rapport à ce que d'accord mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que le fait de marcher même selon les guerres et tarambanes tu as raison on nous dit là-bas qu'il faut toujours marcher les yeux vers le bas et le coeur vers le haut à Val n'oublie pas un détail c'est que quand tu rentres par exemple dans un mariage mélangé où il y a des femmes qui sont aujourd'hui tellement pauvres qu'elles n'ont même plus de tissu sur le corps ouais le problème qu'il y a c'est que même si tu donnes ton dos à tout cela tu vis dans la pureté quand tu rentres dans une porcherie tu sens le porc ça te plaise ou ça te plaise pas c'est un matzal quand tu rentres dans un endroit comme dit Zorakadosh je n'en réponds pas il ne met pas de gants il dit que quand il y a un mariage mélangé c'est le satan qui danse avec son épée en disant toi tu es à moi toi tu es à moi toi tu es à moi et nous on est là en train de danser on se dit ben n'importe quoi après 2000 ans parmi les goïms on a un côté un peu goïms malheureusement et ça il faut le réparer surtout au béret d'Israël qui est une terre qui est kadosh méod comme c'est marqué les yeux de Dieu sont posés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année pourquoi marquer les yeux de Dieu pour te dire que ici le ticoune d'éret d'Israël par excellence c'est de faire très attention à nos yeux et tu vois bien que le challenge est grand puisque toutes les femmes se plantent ici aujourd'hui avec très très peu d'habits donc c'est très très délicat et très difficile c'est pour cela que celui qui baisera ta chambre après ce chiot dira ok tu sais quoi peut-être qu'il a raison je ne prends pas de risque et bien d'abord et avant tout ça s'appelle regarder une femme mariée une femme ça s'appelle voler qu'est-ce que tu voles la propriété d'un autre comme c'est marqué quand tu me réuncoupe cette femme appartient à un homme et qu'est-ce qui appartient à cette femme qu'est-ce qui lui appartient cette femme alors qu'est-ce que tu la regardes et toi ce que c'est marqué c'est dans les dix commandements ce que je suis en train de vous dire dans le cas vous n'êtes pas au courant ouais t'as déjà vu les dix commandements avec Cécile Bédémi renseigne-toi tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain c'est pas tout de le vouloir le vouloir c'est pas tout on peut le vouloir on peut essayer de le tourner c'est pas le tout de le vouloir la personne qui le veut des fois si c'était si simple que ça à chair ça ferait longtemps que ma chair serait là tu as raison j'ai pas dit que c'était simple et c'est un combat qui n'en finira jamais 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 une fois Rabbi Akiva a dit celui qui ne veut pas fauter ne faute pas c'est une question de décision Dieu lui a envoyé le satan à un habillé en femme Rabbi Akiva lui a couru derrière je vais pas te parler des détails il n'y a pas de hop trop au charade pour éviter de regarder il faut éviter d'aller dans les endroits où il y a c'est pour ça que les tzadikim les vrais ceux qui vraiment appartiennent à Dieu ceux qui vraiment quand ils regardent le verre de Kidouj quand ils font des cérémonies ou peu importe ils ont des yeux qui sont théorimes il n'y a plus d'endroits pour voir c'est partout c'est ça c'est la différence j'ai pas compris aujourd'hui il n'y a plus d'endroits pour voir partout on va à la fois qu'on va au super-mère un tas de sodeck c'est pour ça que dans ce cas là dans ce genre de situation il est préférable des fois d'envoyer nos femmes mais pas nous-mêmes quand il y a des endroits c'est ce que font tous les religieux quand il y a des endroits qui sont vraiment compliqués ils préfèrent envoyer les femmes pourquoi les femmes ne sont pas au même niveau que les hommes dans ce domaine Aval tu as raison que c'est compliqué et le challenge est très difficile c'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent à Bnebrak et c'est pas pour rien il y a des gens qui vivent à Bnebrak mais c'est pas pour rien ils veulent vivre dans des endroits on va pas voir ce genre de nudité vous êtes où ? Adam non non je t'entendais dire Marmonet je ne suis pas d'accord je voulais savoir de quoi tu parlais pas d'accord avec le Zohar non alors avec qui tu n'es pas d'accord je crois qu'on peut se protéger quand même de beaucoup beaucoup de choses et la vie de croque et en quoi ça contredit ce que je viens de dire rien du tout non je ne suis pas d'accord parce que on peut quand même par rapport à son comportement dans la rue on peut beaucoup se protéger c'est vrai que c'est un combat de chaque seconde mais qui n'est pas si difficile que ça qui n'est pas si difficile que ça je ne suis pas du tout d'accord avec toi mais je te rejoins sur un seul domaine il y a des gens qui au niveau de leur réincarnation sont moins concernés par ce petit détail j'en connais je connais quelques personnes qui n'ont pas je connais quelques oui il y en a pour eux ce n'est pas leur yeterra par contre ils ont l'argent l'argent c'est leur jeu mais les femmes tu as raison alors peut-être que toi tu fais partie de ces gens là mais ça représente à peu près 2% du peuple puisque la Torah vient nous dire la Torah vient nous dire vous qui regardez la prostitution des autres donc la Torah te définit comme quoi si tu comprends l'hébreu qu'est-ce que c'est ça veut dire tu peux traduire Dieu nous dit à nous les enfants d'Israël à Cherat vous qui regardez donc la Torah vient te dire quoi que c'est dans la nature de l'homme d'aller regarder et pourquoi nous Davka et pas l'égoïs parce que comme l'égoïs ont très peu de yétserara quand ils regardent ça fait partie de leur nature parce qu'eux-mêmes sont yétserara mais nous comme on a beaucoup de libre arbitre un grand yétserara donc on a une attirance particulière à vouloir regarder parce que notre nechama est grande donc il faut que le challenge en face soit grand mais de dire que comment dire c'est pas si difficile que ça va dire ça au machia il vient pas à cause de ça si tu veux savoir d'accord c'est pour cela que quand tu viens ben Ezra Tachem pour te lier à Kadosh Baruchu t'as remarqué qu'on fait bien un geste Shema Israël pourquoi tu viens me dire écoute Israël parce que si tu veux être écouté de Dieu il faut que tes yeux soient purs est-ce que tu es capable de les fermer tes yeux Shema Israël Hachem Elokein Wachem Ehad si tu veux voir l'unité de Dieu si tu veux le dévoilement d'Hachem si tu veux comprendre c'est quoi midata khes et midata din chez Dieu il faut que tes à Kadosh Baruchu il faut que tes yeux soient fermés dans ce monde pour ne pas voir la nudité des autres mais si ta main elle vient couvrir des yeux qui ont vu de la pureté c'est des yeux ouverts que tu as devant Dieu en d'autres termes tu ne pourras voir Dieu dans ce monde que quand tu as été capable de fermer tes fenêtres les fenêtres de ton âme dans le monde ici et pour moi le petit que je suis sachez que toutes les épreuves de l'homme démarrent uniquement des yeux qu'est-ce qui te permet d'aimer les femmes parce que tu les as vues comme a dit l'Akmara d'ailleurs à propos du roi David de ce monde un homme peut se satisfaire de tout et être assasier de tout tu manges tu manges tu manges à un moment je ne peux plus manger tu vas en vacances à un moment tu dis j'ai hâte de retourner à la maison tout te satisfait sur terre sauf une chose le roi David quand il a été mis à l'épreuve par Dieu sur le domaine de Batsheva il allait avec ses maîtresses d'Akmara tous les jours ses concubines tous les jours pourquoi ? pour être assasié alors qu'il sortait de sa chambre il est tombé sur Batsheva il a dit amener là bien entendu le roi David est un homme pur kadosh s'il a dit amener là c'est parce qu'il a accepté l'épreuve de tomber pour ne pas qu'il puisse lui le roi battre le roi des rois qu'il a mis à l'épreuve c'est pas joli donc il est volontairement tombé le roi David a dit c'est pas parce que tu viens de finir avec ta femme que tu es sorti de l'épreuve du regard des femmes c'est pour ça que la nechama qui est le plus haut degré si chaz le shalom tu regardes avec tes yeux l'impureté d'une femme ta nechama va rendre ton roi c'est à dire tes pensées impures entre le coeur et le cerveau qui lui-même va rendre impur ton estomac c'est à dire ton foie plus exactement c'est quoi le foie c'est la coagulation du sang j'ai nommé le nefesh et ce qui fait que toute la maréchette spirituelle est complètement pure tu t'es rendu complètement noir au niveau de l'âme tout ça pourquoi ? parce que tu regardes les femmes interdites ce qui fait que quand tu viens étudier ta Torah tu nourris ton yetserara quand tu viens étudier la Torah tu me dis non il y a ça la Réva Kadisha à l'époque de Hari Akadosh interdisait de venir étudier la Torah c'était pas que le vide oui d'abord d'abord tu fais tes chouva et ensuite tu vienes étudier la Torah alors il faut faire attention parce que ce genre de message peut être très dur à un tel point qu'un homme dit moi comme je ne suis pas capable de toute façon oui comme disait Rabbi Moshe déri à la vache à l'homme celui qui aime les femmes c'est une maladie incurable il faut un miracle au dessus de la nature Rabbi Moshe l'Akmara dit pareil l'Akmara dit aucun homme ne peut tenir face à cette épreuve donc tu vois bien que l'Akmara n'est pas d'accord avec toi Aucun homme ne peut dire je suis le garant aucun homme ne peut dire je suis le garant que moi je ne faudrait pas regarder une femme c'est impossible pourquoi ? c'est dans la nature de l'homme deux yeterra sur terre l'argent et les femmes on l'avait dit et Chachamim nous ont dit fais attention fais attention il faut un miracle au delà de la nature pour que tu enlèves la tahava de cela comment tu fais ? il faut que tu fasses si le beau des doutes que tu étudies la nuit la Torah plus tu vas étudier la Torah plus tu auras de la force de ne pas regarder une femme mais si tu n'étudies pas la Torah alors tôt ou tard tu finis par tomber tôt ou tard encore une fois il y a peut-être des gens qui ont moins cette tahava là on n'est pas tous égaux par rapport aux épreuves par rapport à l'épreuve de la femme par rapport à l'épreuve du pouvoir de l'argent de la nourriture aussi on n'est pas tous égaux il y a des noms qui influencent comme David Joseph Yehuda ce sont des noms qui ont une faculté beaucoup plus aisée de regarder les femmes ce sont des tchikounimes mais sache mais sache une chose sache une chose la majeure partie des gens c'est 98% à peu près qu'on se comprenne bien et un apôtre repousse la rayon et Rabbi Akiva a dit écoute bien moi je faute pas Rabbi Matatia Ben Harash la Gmara nous raconte que quand il sortait du Beth Midrash étant donné qu'il n'avait jamais fauté le satan a dit Akadosh Barucho laisse moi le mettre à l'épreuve hein fais ce que tu veux lui a dit lui il faudra pas qu'est-ce qu'a fait le satan il a pris l'apparence de Tobal Kayin Akhod Tobal Kayin une des plus belles femmes de l'histoire de l'humanité quand tu la vois tu deviens fou fou c'est pas une blague il y a des femmes qui étaient si belles dans l'histoire que rien que de prononcer leur nom tu le faisais sur toi Zeralevattara comme Rahab dit l'agmara tu l'as pas regardé tu disais le nom ça partait direct le nom pour vous dire à quel point on est sensible à cette impureté Matia Ben Harash on l'appelait comme ça quand il est sorti du Beth Midrash il a senti qu'il y avait une femme dont la beauté dépassait l'entendement humain il a dit à son élève retourne au Beth Midrash prendre deux clous mêlés sur le feu et abonne-les-moi quand il a pris ces deux clous qu'est-ce qu'il a fait il s'est crevé les deux yeux il a dit je préfère me crever les yeux sur terre qu'on me crève après la mort c'est pas ce qu'il a dit exactement il a dit je préfère me perdre mes deux yeux sur terre dans cette douleur de brûler mes yeux comme ça il a crevé ses deux yeux avec deux clous brûlants pourquoi ? pour nous prendre c'est quoi ce message il est fou ce mec si un mec faisait une chose pareil on le mettrait aujourd'hui dans un asile psychiatrique mais lui il voyait tellement la gdusha tellement qu'il a compris le piège qu'est-ce qu'il a fait le yedtserara quand il a vu ça il a eu très peur après un certain temps il est venu soigner il lui a dit il avait les yeux complètement percés il lui a dit que je vous faute une seconde devant l'éternel une seconde je vous faute pas devant lui ça va pas non ce message de l'agmara bon je vous finis comme l'agmara pour comprendre après après je reviendrai sur la morale qu'est-ce qu'il a dit il a dit non je suis venu te soigner j'ai juste à l'épreuve je suis venu te rendre tes yeux un miracle les yeux crevés il lui a dit non qu'à une condition ne me revient plus jamais à l'épreuve dans ce domaine il lui a dit je te le jure alors sois de mes yeux il l'a revu jusqu'à la fin de sa vie 6 sur 6 parfait mais qu'est-ce que vient nous enseigner Sadoumara si un homme dans ce monde Rabbi Mathia Ben Harash a été capable d'agir avec un geste aussi grave connaissant la vérité alors prends notion toi le petit de ce monde la gravité de regarder une femme interdite que ce soit une femme mariée une femme non mariée peu importe protège tes yeux absolument de cela c'est la grande différence entre les enfants d'Israël et les nations du monde qui Kedoshim Atem La Kedusha c'est la Shmirat Si tu es capable d'avoir des yeux qui sont protégés de toute impureté tu peux être certain que tu seras Shomer Brit Mila Shomer mauvaise pensée le gardien de la Brit Mila mauvaise pensée un homme dont l'esprit sera clair et que c'est Dieu lui-même que tu verras le jour de ta mort combien de temps tu vas vivre sur terre combien de temps tu peux tenir mais c'est pour l'éternité le salaire c'est pour cela que même quand on fait des Shidurim il faut bien que j'envoie la fille Shidur on va te dire qui elle est comment tu l'as rencontrée problème des défauts du corps tu envoies la famille la maman la soeur qui va voir pas toi nous qu'est-ce qu'on fait dans cette génération on voit la fille d'abord on la pose au scanner avec nos yeux ensuite on va la goûter on ne sait jamais peut-être c'est une carte à out au lit donc on va la prendre donc on fait des sournes par million puis après qu'est-ce qu'il se passe ben non fin de compte non non j'ai pas aimé non c'est pas ces mots-là c'est d'autres mots tu connais fin de compte tu sais t'es trop bien pour moi tu mérites mieux c'est les mots super et après vous connaissez pas quelqu'un je voudrais me marier problème habibi problème bien entendu c'est pas le cas de tout le monde je suis tombé sur les femmes je suis tombé en arrière amis israël on est un peuple vraiment kadosh sachez-le je suis recevée sur des femmes chilonites qui n'ont jamais connu d'hommes à 25 ans 23 ans j'étais étonné ils vont en boîte et tout j'ai reposé la question pourquoi prendre l'actouba des fois je dis vous vivez ensemble chasve shalom encore il y a deux jours j'ai reçu un couple non hier lui il a jamais connu une femme elle a jamais connu une femme et pas un couple jeune et quand tu les vois bon pas de kippah pas de truc et pas un pas deux pas un pas deux alors je dis pas qu'il y en a pas avant l'ami israël quand Dieu dit vous êtes un peuple kadosh béhémet c'est ce qu'il dit tu vois des filles qui sont peut-être extravagantes d'extérieur mais à l'intérieur elles sont pures pas toutes mais elles sont pures l'ami israël c'est le peuple de Dieu il n'y aura pas de guéoula tant qu'on ne sera pas chamérenaï quitte à ce que Dieu détruise toute la terre s'il le faut et qu'on n'ait plus rien à voir sur terre avant le machach ne viendra que quand dit l'agmara nos pensées seront purées les pensées sont véhiculées par le regard vous avez marqué ce que font les yeux tac tac ça part et ça monte et ça voit l'achène on nous dit quel est le tachlit de ce monde comment on dit tachlit ça veut dire quoi processus non pas du tout je t'écoute tachlit non quel est le but de ce monde un tachlit c'est le but à atteindre oui tachlit c'est ce qu'on dit tous les jours tu le regarderas lui et les tzitzit t'en as 4 les fils bleus donc t'en as 1 à chaque coin donc tu ne devrais pas dire et là pas lui mais les tzitzit mais là on ne te demande pas de regarder le bleu azur de ton tzitzit qui est au pluriel normalement il est au singulier c'est parce que chaque coin représente yut kevav ke voie Hachem mais qui a une condition que tu n'oublies pas que le tachlit de ce monde le but de ce monde c'est de ne pas regarder la nudité des autres d'où l'impression et la magnificence du talit qui représente le premier jour de la création du monde le jour de la première lumière qui est le monde futur réservé pour les talikim qui n'appartiendra qu'à ceux qui se sont protégés dans ce monde de la nudité des autres c'est pour ça que le Yetzera aujourd'hui non seulement il veut que les femmes se montrent mais à travers la webcam à travers les vidéos à travers la télévision à travers c'est-à-dire que même si tu ne veux pas je tape à ta porte tiens là c'est moi en vacances et tu la vois à poil avec ses deux copains un à droite un à gauche super canon lama mais avec tout ce que je viens de dire et pour vous laisser avec le sourire rien ne tient devant la Teshuvah quoi que tu aies vu dans ce monde et toi chaque fille d'Israël quoi que tu aies fait de ta vie peu importe le nombre d'hommes que tu as connus peu importe ce que tu as fait chaque fois que vient Elul tu as l'occasion de revenir à la maison et de rendre toutes tes averots des mitzvot c'est pour ça que nous qui sommes ce soir à la veille de Rosh Chodesh Elul nous devons rentrer chez nous à la maison en nous disant à partir d'aujourd'hui je protégerai mes yeux pas de fil pas de ch'touillot pas d'averot même si c'est très dur et ceux qui regardent des films parce que vraiment ils n'ont pas le niveau dès qu'il y a une femme qui est dénudée au moins qu'ils aient le srout de baisser les yeux à ce moment là ou d'avancer la vidéo avant n'aller pas à la plage ne mettez pas vos yeux dans la pureté parce que devant Hachem il n'y a pas d'amis il n'y a pas de copains il n'y a pas papa il n'y a pas maman il n'y a pas d'avocat c'est toi et tes actes pour que vous compreniez bien une bonne Torah sachez que quand vous ne comprenez pas la Gemara la première question c'est de se dire il serait temps que je travaille un peu mieux mes yeux aujourd'hui encore le temps